beaucoup d'aspects positifs dans ce qui est fait. À travers cette décision-là, beaucoup de choses vont se faire en bien. Lorsque vous avez 2000 étudiants qui sont agglutinés dans un amphi pour prendre des cours, quel résultat vous attendez ? Rien du tout. Et à la fin de l'année, quand on fait un test, sur les 2000, l'État de Côte d'Ivoire dit « Moi, voilà ma capacité d'accueil, c'est 500 étudiants que je prends. » Donc sur les 2000, on va prendre 500, il va vous rester 1500. Ceux-là, ils vont faire quoi ? C'est une perte. À l'analyse, cette stratégie a trop de conséquences graves pour les étudiants et constitue une injustice et un tort important à réparer. Et le fait de passer un concours, parce qu'ils disent, en filigrane, que oui, on va dégrader l'enseignement, l'enseignement va être dégradé. Non, 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 pas du tout. Le concours demeure, et vous le retrouvez dans mon texte. Vous allez, on vous a fait directement, mais à la fin de la première année, vous passez un test. Si vous n'avez pas le test, vous doublez. Parce que la médecine, c'est une science dangereuse. Si vous ne maîtrisez pas, vous travaillez sur l'homme. Vous allez tuer l'homme.